La prochaine rentrée scolaire en chiffres, nombre d'élèves 4 millions, nombre d'enseignants 106 000, établissement 21 448, un déficit en personnel enseignant important, des dizaines de milliers de salles de classe et de tableaux banques qui font défaut, une liste longue et noire. Un besoin de 4527 enseignants, 7145 abris provisoires recensés à travers le territoire national, un déficit de 48 696 salles de classe, 2256 écoles et établissements sans points d'eau, 7033 écoles et établissements sans électricité, également 409 789 élèves du pré-scolaire et de l'élémentaire sans acte de naissance. Pour ces manquements divers et conséquents, le premier ministre condamne avant tout. Quand j'ai vu les statistiques tout à l'heure en termes d'abris provisoires, d'écoles sans électricité, etc., j'ai été particulièrement heurté. Parce que des gens dans ce pays, à eux seuls, ont pris des choses qui auraient pu régler ces questions. À eux seuls, une seule personne, je dis. C'est inadmissible et c'est à la limite des crimes qui ont été commis. C'est valable pour l'école, c'est valable pour la santé. Tous les secteurs sociaux de base, ce que les gens ont pu commettre en termes de forfait de gestion, aurait pu régler largement ces questions. Nous travaillons à rétablir la vérité des choses, ce qui fait que le budget 2025 sera le budget de vérité. Cette année, 10 priorités guident l'année scolaire, la révision des curriculaires, l'expérimentation de l'enseignement de l'anglais, de nouveaux concepts centrés sur le numérique et sur l'humanisme, également la généralisation du port de l'uniforme. J'en profite pour vous rappeler aussi qu'il est indispensable, au-delà de ces uniformes, que l'État veille à éradiquer toute forme de discrimination portant sur des élèves relativement à des ports vestimentaires. Nous sommes dans un pays, comme je l'ai dit l'autre jour, où l'État a malheureusement fait montre de beaucoup de faiblesses et chacun réglemente à sa façon. Dans d'autres pays, quand il est édicté que tel port port vestimentaire n'est pas autorisé, tout le monde s'y plie. En République, ça marche comme ça. Et je vous exhorte à nous présenter un arrêté le plus rapidement possible, qui réglemente définitivement cette question, de sorte qu'aucun élève ne puisse être discriminé sur cette base, et qui sera appliqué par toutes les écoles, y compris les écoles dites étrangères. Elles sont en terre sénégalaises. Il n'y a que les représentations diplomatiques qui sont considérées comme terres étrangères. Elles appliqueront ce que le Sénégal aura décidé. Avant, le 27 septembre, le ministère de l'Éducation devra soumettre un arrêté invitant les établissements scolaires à conformer le règlement intérieur aux dispositions de la Constitution.